Mes amis, Lyon, comment allez-vous ? On se retrouve aujourd'hui pour votre tirage de mars 2023, tirage du mois. On va voir un petit peu ce qui ressort dans vos énergies générales. Donc Lyon en signe solaire, ascendant, lunaire du Zodiac. Vous êtes concerné par cette guidance qui, je le rappelle, reste générale et ne parlera pas à tout le monde. Vous n'avez pas tous et toutes la même vie, bien sûr. Donc si vous souhaitez savoir ce qu'il en est de votre cas personnel, votre situation à vous et vous seul, vous m'écrivez. Vous avez sous la vidéo mon mail, vous m'envoyez votre date de naissance et prénom à l'adresse sous cette vidéo. On y va de suite, amis Lyon, mars 2023. Voilà ce qu'on a à la coupe. On y va, c'est parti. Allez Lyon. Pour mars 2023, énergie générale du mois de mars 2023. Pour les Lyons, un signe solaire. Ascendant, lunaire du Zodiac. Mars 2023, Lyon. Lyon en signe solaire. Ascendant, lunaire du Zodiac pour mars 2023. Énergie du mois. On y va. On y va. ok voilà le tableau on y va pour la lecture on nous parle de vous femme lion, si vous êtes un homme lion qui nous regardez aujourd'hui il s'agit de la femme qui occupe vos pensées au niveau amoureux qui est représenté ici on nous parle d'un deuil et d'une forme de mal-être par rapport à quelque chose qui s'arrête qui vient à disparaître, qui vient à s'arrêter d'accord, donc ça peut être quelque chose qui se sépare de vous sans que vous ne l'ayez voulu, sans que vous ne l'ayez initié, ce départ, cette perte ou alors c'est vous qui avez mis fin à quelque chose mais il y a quand même du mal-être il y a quand même une forme d'inconfort par rapport à ce deuil on est dans la nostalgie, on est dans le regret on est dans peut-être l'anticipation aussi dans certains regrets peut-être si cette perte, si ce deuil est tout récent par exemple, je ne sais pas moi, j'ai décidé de quitter mon travail supposons je commence peut-être à me dire voilà, ça va me manquer, etc ça peut être ça pour moi, il y a quelqu'un qui est dans la nostalgie la plus totale par rapport à quelque chose qui s'est arrêté ou qui est sur le point de s'arrêter d'accord, cette personne n'est pas bien que ça soit vous en tant que femme lion ou partenaire de l'homme lion d'accord, il y a quelque chose de l'ordre aussi d'une déception une déception, on a du regret on préférait avant on préférait comment c'était avant il y a une forme aussi comme je l'ai expliqué de pseudo-mal-être mais ce mal-être, moi j'ai l'impression qu'il est plus lié à l'après-coup c'est-à-dire par exemple ok, supposons mon travail tout s'est arrêté dans mon travail ok bah maintenant, qu'est-ce que je vais faire ? où je vais aller ? est-ce que je vais retrouver quelque chose ? est-ce que je vais m'en sortir financièrement ? est-ce que ci, est-ce que là ? on est plus dans l'inquiétude vous voyez ? l'inquiétude de la pré-rupture qui nous amène à regretter l'avant-rupture vous voyez ce que je veux dire ? c'est-à-dire que c'est pas véritablement un vrai regret c'est pas, ouais, cette situation elle me manque trop, etc non, elle me manque parce que je sais très bien qu'après cette rupture je ne retrouverai pas mieux je ne retrouverai pas la même chose vous voyez ? bon on continue on nous parle de vous homme lion ou partenaire de la femme lion donc on a la consultante ici et le consultant ici il peut s'agir aussi d'un couple on nous dit quoi ? on nous dit que vous vous avez initié cette rupture c'est vous qui avez pris cette décision ou alors cette rupture vous touche vous directement moi j'ai l'impression quand même que c'est vous qui avez pris l'initiative d'arrêter de mettre fin à une situation pour retrouver la lumière pour retrouver le soleil une situation que vous ne supportiez plus mais ici vous avez en face de vous une femme qui n'est pas bien qui est dans la nostalgie cette femme là partenaire de l'homme lion donc votre partenaire c'est cette femme là qu'on retrouve d'accord ? elle est dupliquée un petit peu dans le tirage pour vous montrer en fait qu'elle est là que ça la touche à elle que vos actions à vous en tant qu'homme lion partenaire de la femme lion bah touche une femme autour de vous ça peut être une partenaire de coeur ça peut être votre mère ça peut être votre soeur ça peut être votre fille je ne sais pas mais il y a quelqu'un ici qui est laissé un petit peu sur le bord de la route par rapport à une décision que vous avez prise prise de mettre fin à une situation une situation qui vous reliait tous les deux parce que la fin de cette situation dont on parle a un impact aussi sur cette femme donc ça montre qu'elle était reliée à cette situation aussi ça peut être par exemple deux personnes qui travaillent ensemble l'homme décide de mettre fin au travail à la boîte à la société bah la femme elle se retrouve comme ça sans travail elle se dit mais mon dieu c'est pas ce que je voulais etc vous voyez ça peut être ce genre de choses quelque chose qui vous lie à tous les deux on nous dit qu'en tant qu'homme lion vous avez cherché à mettre fin à une situation pour retrouver votre juste équilibre parce que le maintien de cette situation à vous vous procurez du mal-être tandis qu'à cette femme c'est le contraire c'est l'arrêt de cette situation qui lui procure du mal-être donc on est dans deux énergies assez différentes ici bon il peut être question d'une cessation d'activité ou de peut-être prendre sa retraite ou peut-être de divorcer parce qu'on est en lien avec tout ce qui est justice ici tout ce qui fait appel à la justice ou peut-être à certaines administrations services administratifs peut-être les impôts peut-être faire appel à tout ce qui est avocat, huissier pour mettre fin à une situation on nous parle de quelque chose d'assez officiel quand même bah oui on a encore le deuil on a la mort regardez elle est encore là cette carte on a la mort par rapport à un engagement une signature de contrat qui signe la fin de quelque chose ici on arrête un contrat un engagement ou alors on s'engage à mettre fin à une situation une situation qui pourtant était très stable posée construite enracinée ce qui est intéressant c'est que chez cette femme qui est en souffrance il va y avoir une forme d'expression de cette tristesse elle va ressortir intensément cette tristesse on a quelqu'un qui n'est pas bien par rapport à ce deuil cette personne va retirer son masque elle cachait ses émotions jusqu'à présent et là une fois que les choses sont terminées officiellement cette personne va sortir un petit peu de ce masque de ce qu'elle cachait au niveau émotionnel pour se révéler véritablement il peut également s'agir de quelque chose dont cette femme ne pensait pas voir réellement venir et là on voit qu'il y a véritablement une rupture et cette femme elle se dit ah ouais mais en fait c'est vrai c'est vrai qu'il va y avoir quelque chose qui s'arrête je ne pensais pas que ça allait arriver etc ça peut être une réalité qui saute aux yeux ça peut être une réalité qui saute aux yeux par rapport à cette rupture ou par rapport à soi-même la façon dont on réagit quant à cette rupture dont cette femme réagit quant à cette rupture lui fait comprendre des choses vis-à-vis d'elle-même de ce qu'elle veut de ses attentes de vie lui fait comprendre des choses peut-être aussi sur le fait qu'elle n'est peut-être pas à sa place dans un monde dans un contexte dans une situation dans un couple dans un lieu de vie il y a quelque chose qui saute aux yeux il y a quelque chose de l'ordre d'une révélation ici ok on a un nouveau départ pour vous homme lion partenaire de la femme lion on a encore ici la carte du lion décidément vous allez oser un nouveau départ ce nouveau départ est en lien avec avec un départ un mouvement on quitte une situation pour aller vers une autre situation ça peut être physique aussi ce mouvement que l'on voit sur cette carte pour moi vous partez vous quittez quelqu'un vous quittez un contexte vous quittez un travail vous quittez quelque chose je ne pense absolument pas que ça soit sentimental même si on a une tristesse pour une femme qui subit une rupture je ne pense pas que ça soit sentimental il n'y a aucune indication que ça touche cette sphère là après c'est pas impossible bien sûr mais moi j'ai l'impression que c'est autre chose je ne pense pas que ça soit sentimental je ne pense pas parce qu'on voit que cette femme elle est dans la tristesse mais qu'elle est toujours liée à cet homme d'une manière ou d'une autre ils sont toujours là les deux mais qui ne sont pas dans le même vibe dans la même énergie donc là pour moi en tant que consultant Lyon vous prenez une décision de partir de quitter un état d'esprit un environnement un travail une relation peut-être amicale professionnelle mais peut-être pas sentimentale je ne pense pas on voit qu'à partir du printemps 2023 là ça arrive au mois d'avril c'est seulement sous peu vous allez être vraiment dans le fait de partir d'aller explorer de nouveaux horizons vous avez fait le tour d'une situation que vous voulez désormais laisser derrière vous des démarches ont été initiées pour laisser tout ça derrière et avancer sauf que derrière vous vous laissez et la situation et une femme et une femme qui elle est toujours investie dans cette situation du moins au niveau du coeur au niveau émotionnel bon on nous dit ici c'est intéressant que ça fait longtemps que vous y pensez à cette rupture que ça fait longtemps que vous l'envisagez et là ça y est là ça arrive cette carte aussi peut nous indiquer que ça va mettre du temps pour cette femme pour surmonter surmonter ce qui se passe au niveau intérieur on vérifie qu'on a tout en ligne qu'on a tous les messages alors on parle d'un deuil pour une femme autour de vous ce deuil cette perte cette rupture va amener cette femme à une autre compréhension d'elle-même elle va comprendre plus de choses sur sa personne sur son caractère sur son essence de vie sur la place et le rôle qu'elle a à jouer sur cette planète ça va vraiment lui sauter aux yeux elle va comprendre beaucoup de choses sur la vie et sur elle-même et sur sa destinée choses qui étaient pourtant masquées jusqu'à présent donc cette rupture va faire des clics pour cette femme qui va changer de sphère qui va s'élever vers une autre compréhension d'elle-même ok on nous parle de vous femme lion ou partenaire de l'homme lion on voit ici qu'il y a une rupture et que cette rupture va vous permettre d'y voir beaucoup plus clair sur vous sur ce que vous voulez ça va développer même chez vous une forme de pugnacité de persévérance mais après coup d'abord on est affaibli d'abord on est à terre on remet en question sa vie on a cette clairvoyance qui émerge et après on est dans la pugnacité pour se dire voilà maintenant je sais ce que je veux je sais quel rôle je veux jouer et j'y vais je m'y oriente très grand mal-être d'accord par rapport à une résolution au niveau d'un contrat d'un engagement on met fin à ce contrat donc on n'est pas bien il y a vraiment cette idée de rupture un homme homme lion ou partenaire de la femme lion vous mettez en place des démarches en lien avec un arrêt une cessation un stop une rupture totale et radicale par rapport à une situation très stable que vous aviez dans votre vie en vue d'un nouveau départ tout cela est présagé en termes de résultats pour le printemps 2023 je n'ai rien à ajouter c'est tout ce qu'on a pour vous mes amis lions si ce tirage résonne avec vous en vous que vous souhaitez en savoir plus sur votre situation je vous invite à m'écrire vous avez mon mail sous la vidéo allez bye bye